C'est la fameuse rencontre à Davos en 29, l'hiver de 29, où Heidegger a parlé de Kant et où Kassir a parlé de Heidegger. Kassirer était ce qu'on appelle les néo-kantiens, très glorieux et disciple de l'interprétation moderne du Kant à partir du monde scientifique et à partir de la science qui s'est développée depuis Kant. C'est une philosophie critique, une épistémologie, la compréhension de l'esprit à partir de la science moderne, pas du tout à partir de résultats vulgaires de la science, mais une recherche de ses aspirations profondes. Et si vous voulez quelque chose qui ressemble à ce qui était pour nous Léon Braunschweig, et toute cette période dont le milieu Braunschweig était le maître. et d'autre part il y avait Heidegger, le philosophe qui ne trouvait pas, ne cherchait pas, ne pensait pas que c'est dans la science exacte, dans la science mathématique, que réside le commencement de l'esprit. et si vous voulez, là, le commencement de l'esprit, c'est une mot très vague, il résiste, si vous voulez, l'intelligibilité, il résiste la recherche du sens, n'est-ce pas ? Au contraire, Heidegger le cherchait dans l'homme en tant qu'accédant à l'être, en tant que le lieu où l'être, comme il dit, l'être de l'étant, prend sens. Par conséquent, du point de philosophie, il y a là une toute nouvelle voie, une radicalisation de l'interrogation et où tout ce qui est science humaine, tout ce qui est histoire, prend une certaine priorité par rapport à la réflexion sur la science physico-mathématique. Voilà, si vous voulez, en gros, en quoi consiste l'opposition et c'est, en effet, dans cette faille déguérienne que se produit, que se produite, et ce n'est pas du tout la négation de la philosophie traditionnelle, mais un nouveau retour vers les philosophes grecs, qui n'apparaissent pas du tout comme étant avant tout des fondateurs de la science moderne, mais comme étant avant tout le lieu où se produit la réflexion sur l'être. Je ne sais pas si c'est plus gros ce que je vous dis là, n'est-ce pas ? En tout cas, cette impression qu'on assistait à un moment dramatique, particulièrement dramatique, où il s'agissait du sens même, l'origine même du sens, n'est-ce pas ? Dans une direction tout à fait opposée au devenir cartésien et kantien. Heidecker cherchait à montrer que dans Kant lui-même, son problème est plus important et plus fondamental que le problème de la fondation des sciences. Un jeune étudiant a l'impression qu'il assiste à la naissance du monde, à un moment fondamental de la croisée des chemins de la philosophie. Est-ce qu'on sentait un grand frémissement chez tous les gens ? Un grand frémissement, c'est ça, un grand frémissement, que Kassir représentait, si vous voulez, un monde qui allait être défait, n'est-ce pas ? Et que, enfin, nous avons maintenant un certain écart, n'est-ce pas ? Que Heidecker va annoncer un monde qui allait être bouleversé, comme vous le savez, comme il l'a été, n'est-ce pas ? Et ça, il fallait tout de même être un prophète ressenti. Merci.